Pour le public, je leur dis et je leur redis que je ne les abandonne pas. Et puis il y aura d'autres fictions aussi où je leur ferai découvrir d'autres parties de moi. C'est grâce à vous que je suis là. J'interprète le rôle de Samia Nasri depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis très fière de l'évolution de ce personnage. Et c'est aussi à l'exemple de la non-fatalité. Le milieu dans lequel on a grandi n'est pas une fin en soi. Si on a des rêves, si on a des envies, on peut les poursuivre. Et c'est vrai que je suis moi-même au travers de mon parcours, j'espère une source d'inspiration pour que les jeunes vivent leurs rêves. Et Samia l'est aussi à sa façon et son parcours à elle. Même si on n'a pas eu du tout les mêmes vies, elle a aussi dû un petit peu travailler sa culture, etc. pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc oui, elle a eu une très très belle évolution. Et je suis très fière de son parcours et de tout ce que ce personnage a traversé. Il y a plusieurs points sur lesquels je ressemble beaucoup à Samia. Pour sa franchise et son engagement, c'est vrai qu'elle a un peu tête brûlée. Quand elle a une idée en tête, quand elle a une envie, elle la poursuit. Même si on n'a pas les mêmes goûts et on n'a pas les mêmes motivations, mais en tout cas on a la même énergie et la même force. Et puis c'est vrai que dans une interprétation d'un personnage qui dure aussi longtemps, forcément on donne beaucoup de nous. C'est moins un rôle de composition qu'un personnage que l'on travaille de façon temporaire. Quand on travaille un personnage sur un mois, deux mois, trois mois, on peut faire un vrai travail. Que là, au fil du temps, au fil des années, ça nous ressemble un peu plus forcément. La voix, le corps, on le ressent vraiment. Le personnage était arrivé, je me rappelle, c'était là, on est sur la place du Mistral et c'était en bas, forcément, on tourne rarement en haut. Et j'étais arrivée, enfin Samia était arrivée en cherchant Malik parce qu'elle n'avait pas du tout envie de retourner en Algérie avec ses parents. Elle avait envie qu'ils s'occupent d'elle. Et donc elle était arrivée comme une furie avec son petit air, la vue basse là. Et elle tapait à la porte et elle est où Malik avec mon air, très aimable. Enfin, c'était le personnage. Voilà, j'étais dirigée par Richard Gage que j'embrasse de tout mon grand cœur, vraiment. Merci Richard pour tout. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui m'ont connue. Ils étaient enfants, ils avaient 4 ans et ils m'ont toujours connue. J'ai toujours fait partie de leur quotidien, de leur soirée. En tout cas, on a grandi ensemble. Donc je pense que ça laissera une jolie empreinte, je pense, un joli personnage. Alors aujourd'hui, après ma dernière séquence qui était tout à l'heure, je me sens heureuse, je me sens très contente et très chanceuse d'avoir vécu ce départ avec autant de douceur, autant de prévenance, autant de respect, d'amour. J'ai vu de l'émotion dans les yeux des gens, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parce que moi, j'ai un petit côté un peu sauvage en général. Et parce que je suis aussi très scolaire, très consciencieuse, très travailleuse, très concentrée. Et c'est vrai que ça a ouvert beaucoup d'émotions. Et j'ai reçu aussi beaucoup d'attention du public parce que ça a été accepté et respecté, cette décision. Donc je suis très, très, très touchée et très heureuse parce que le départ a été fait aussi tellement, avec tellement de prévenance. Voilà, donc je suis vraiment très contente et très surprise agréablement. Ce qui va le plus me manquer, je pense, c'est le bien-être, l'esprit famille qu'il y a sur ce plateau. C'est le bien-être. Alors bien sûr, on a des rythmes effrénés où on est forcément très fatigué quand on a des grosses journées. Donc on a cette espèce de tension dans le sens concentration, dans le bon sens du terme, cette espèce de tension permanente quand on a des grosses journées où on est obligé de rester dans une espèce de cadence effrénée. Toute cette chaleur, oui, forcément, ça laisse que de bons souvenirs. Le premier jour de tournage en extérieur où Samia voulait un scooter et je me rappelle, on était sur le Prado et on m'avait dit, tu veux le scooter, tu vas à fond. Et puis moi, je suis allée vraiment à fond et je ne savais pas qu'en vrai, la vitesse à la caméra n'est pas la même qu'en vrai. Donc je suis allée vraiment à fond et à un moment donné, on me dit, tu t'arrêtes là, mais dès que tu as passé la caméra, tu t'arrêtes. Sauf qu'en fait, il y avait la fin du trottoir et j'ai freiné trop fort et le scooter est parti. Je suis tombée, j'ai failli m'éclater sur la barre, un bus qui passe à ce moment-là. J'aurais pu vraiment me faire très mal. Et d'ailleurs, je me suis fait très mal. J'ai toujours la cicatrice 15 ans après sur le bras. Mais j'avais très, très peur de ne pas avoir été professionnelle, d'avoir abîmé le scooter. Je n'avais rien dit, j'avais serré les dents et j'avais retourné. Et moi, sur le plan large, je le vois que j'ai le bras tout déchiqueté. Et j'ai eu très, très mal, très, très mal, très longtemps, à la jambe, au bras. C'était terrible, je me suis fait vraiment très mal. J'ai le One Woman Show que j'ai joué pendant 4 ans, un petit peu à travers toute la France et que j'ai terminé avec le Festival d'Avignon l'année dernière. D'ailleurs, j'avais partagé grâce à Avi Marciano. Il y a ma biographie aussi que je vais continuer à faire vivre. Et puis après, la musique, j'écris et j'enregistre beaucoup de chansons en ce moment. Je n'ai pas d'autres projets en fait. C'est ça, tout le monde me dit, mais tu ne t'en vas pour quelque chose. Ben non, je ne m'en vais pour rien en fait. Je m'en vais pour moi, juste pour vivre moi et pour reprendre des risques et repartir à zéro. Aujourd'hui, j'ai envie de voir la vie avec sourire et juste de la vivre à fond. J'ai juste envie de me trouver moi, ou de me retrouver, ou de me trouver, je ne sais pas. Mais c'est tout en fait, c'est vraiment tout simple. Merci.